Alors ce que tient à ma droite appartient c'est d'abord une histoire d'amour et puis c'est aussi une tragédie parce qu'aujourd'hui s'est met à paris s'est met à bruxelles s'est met à berlin aux terrasses des cafés s'est traversé une ligne de front parce que mon héros karim et charlotte sont un couple ils ont 30 ans mais d'autres de leur âge qui n'aiment pas leur valeur ont décidé à 5000 kilomètres de paris que la guerre passait par les terrasses et les restaurants de paris donc char karim perd charlotte et va chercher à essayer de comprendre pourquoi des jeunes musulmans comme lui puisqu'il est musulman non pratiquant ont pu traduire les paroles de paix que son père lui a appris quand il fréquentait les mosquées en paroles de guerre et c'est ce cheminement là jusqu'à alep que je raconte dans ce que tu as à ma droite tu appartiens comme mon premier roman les échouer c'est une fiction mais c'est inspiré de ma propre documentation ma propre vie de journaliste parce que j'ai beaucoup suivi on va dire la radicalisation d'une partie minime de l'islam depuis les talibans en passant par al-qaïda jusqu'à daech voilà et puis pour le reste je fais comme mon héros et comme tous les gens qui qui finissent par s'intéresser à daech je passe par internet et je ne surfe pas sur internet mais je plonge dans ce que internet a de plus profond c'est à dire le deep web là où on peut à la fois contacter des recruteurs acheter des armes et trouver des filières moi j'ai suivi le parcours de mon héros jusqu'à son départ bien sûr en turquie via la syrie mais oui j'ai j'ai beaucoup été à l'intérieur du ce qu'on appelle le deep web alors au départ c'est quand mohamed méra assassine un jeune garçon qui s'appelle mohamed le gouad il s'appelle tous les deux mohamed ils ont tous les deux 23 ans ils habitent tous les deux une cité similaire ils aiment tous les deux les filles et jeux vidéo et pourtant il y en a un qui s'engage dans l'armée ce qui deviendra l'armée islamique et l'autre qui s'engage dans l'armée française et c'est ce grand écart là que j'ai essayé d'expliquer voilà parce qu'il ya une génération qui va devoir s'habituer à cette violence là c'est idiot c'est absurde et c'est cette absurdité là que j'ai voulu décrire ceux qui s'engagent chez daech sont responsables de leur naufrage souvent mais ce ne sont pas les seuls pour qui est naufrage il a fallu qu'il y ait plusieurs trous fait dans la coque par eux bien sûr mais aussi par les professeurs par l'entourage par les parents par les politiques enfin c'est pas aussi simple que ça c'est tout un parcours où on est quand même un peu tous responsables qui mène à cette catastrophe en fin de compte ce que tient à main droite c'est un passage du coran que les combattants de daech détourne et utilisent pour justifier l'esclavage notamment l'esclavage des yézidis qui est une population qui en ce moment est génocidée et c'est un texte qu'ils tirent du coran pour justifier l'esclavage la vente des femmes la vente et la revente des femmes et des enfants et puis c'est aussi une promesse qu'on fait aux jeunes filles pour les inciter à partir on leur explique que là bas tout ce que tient ta main droite appartient tout est gratuit les maisons les villas les centres commerciaux les fringues de marque voilà et beaucoup de jeunes adolescentes arrivent chez daech en pensant que finalement c'est l'eldorado et puis elle déchante assez rapidement à daech c'est une organisation terroriste qui pour l'instant bénéficie d'un proto-état d'un califat qu'elle a réussi pour l'instant à créer entre la syrie et l'irak mais bien évidemment plus on lutte contre daech plus cet état se réduit et plus les gens de daech vont redevenir des terroristes ordinaires c'est à dire des gens qui vont porter leur combat là où ça fait le plus mal et là où ça fait le plus mal c'est bien évidemment à la terrasse des villes de pays démocratiques la france d'ailleurs on voit la la belgique l'angleterre berlin donc oui c'est une guerre déclarée et comme daech détourne tout ce que nous inventons elle a détourné le compte le concept de d'auto entrepreneurs du terrorisme c'est à dire qu'aujourd'hui on ne demande plus aux jeunes de partir en syrie on dit aux jeunes monte ta propre structure auto emploie toi retrouve tes copains d'avant faire un attentat avec deux trois copains de cité ou deux trois copains d'avant mais n'oublie surtout pas avant de revendiquer daech et c'est une espèce d'auto entrepreneuriat comme ça de du terrorisme alors déjà alors daech à l'intelligence de détourner à peu près tout ce concret par exemple si vous regardez tous les messages de propagande puisque la machine de propagande est à l'intérieur même de nos appartements dans la chambre de nos enfants tous les messages et moi je viens de l'audiovisuel donc je j'ai beaucoup visionné sont plutôt remarquables ils détournent tous les codes des jeux vidéo tous les codes de la télé réalité tous les codes des séries américaines et sincèrement en tant que professionnel c'est remarquablement bien fait mais daech détourne aussi tout ce qu'on peut inventer pour nous rendre la vie plus facile airbnb bon mais quand on loge dans un airbnb on est moins repéré que dans un hôtel blabla car quand on voyage par blabla car on est moins repéré que dans l'avion ou dans le train enfin toutes sortes de choses comme ça ils ont l'intelligence de se servir de notre propre intelligence et de la retourner contre le système daech est un mouvement révolutionnaire donc il se terminera comme beaucoup de mouvements révolutionnaires par faute de combattants au bout d'un moment comme ça c'est fait pour pour beaucoup de mouvements avant daech on a vécu ma génération dix ans avec des détournements d'avions aujourd'hui la génération de mes enfants ne sait même pas ce que c'est qu'un détournement d'avions à l'époque c'était les palestiniens les palestiniens depuis ont changé de méthode sont devenus des mouvements politiques bon pour l'instant la génération de mes enfants c'est le bataclan et c'est les assassinats aux terrasses c'est évident que moins daech aura de terrain sur place plus il exportera sa guerre mais dans le livre aussi j'explique que il faut aussi comprendre que quand on a 20 ans à alep qu'on est bombardé pendant trois ans sans que l'occident sans aucun pays n'arrive à imposer une trêve de plus de dix heures pour nourrir les enfants pour évacuer les vieux quand on a 20 ans et qu'on vit un bataclan par semaine parce que c'est ça alep c'est un bataclan par semaine eh bien on on ne raisonne pas nécessairement raisonnablement donc on peut se dire aussi que le monde est contre nous et que finalement la seule solution c'est de se projeter et d'attaquer le monde c'est souvent ce qui se passe alors moi j'ai longtemps défendu que le réel était plus fort que la fiction et puis quand j'ai écrit mon premier roman sur les migrants sur les échoués je me suis aperçu que je touchais un autre public que celui que je touchais avec des documentaires ou des articles tout simplement parce que la lecture est un acte intime les gens prennent les livres les relisent les amènent chez eux dans leur chambre dans leur voiture dans leur maison de campagne dans le métro et c'est un objet qui devient ils sont ils sont ils sont très proches des gens qui sont à l'intérieur du livre voilà et j'aime beaucoup cette cette force là parce que moi je parle très souvent de gens qui ne sont pas fréquentables les échoués les gens de daech donc finalement de gens qu'on ne veut même pas approcher et et la fiction et la littérature me permet de les mettre entre les mains de gens qui finalement finissent par devenir presque intime avec eux et et souvent par comprendre les choses que les choses ne sont pas toutes noires ou blanches qu'il ya beaucoup de gris et que souvent comme quand moi j'étais journaliste on entre souvent de reportage avec plus de de questions que de réponses et quand on termine j'espère un de mes livres on a moins d'a priori oui 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 oui